La Martinique est en fête à Montréal avec le festival Martinique Gourmande. C'est l'occasion de découvrir la culture et la gastronomie martiniquaise, en plus de gagner un voyage pour deux personnes en Martinique. C'est quoi l'importance d'un festival comme ceci sur la Martinique? Alors, c'est faire traverser la Martinique, ses frontières du Canada. C'est faire découvrir la Martinique à travers son rhum, à travers sa nourriture. Et puis, le fait de rencontrer d'autres compatriotes, ça nous permet de faire cet échange et de garantir cet amour du Canadien qu'il a toujours eu pour la Martinique et vice versa. Donc, être sur le salon au plus proche des Canadiens, c'est leur dire, venez chez nous, on vous y attend. Ici, ce n'est que le point de départ pour faire les meilleures choses, découvrir nos rivières, nos mers, nos plages de sable fin blanc et de sable fin gris, montagneux. Ça fait qu'on a une possibilité de paysages très divers d'un coin à l'autre de l'île. Puis découvrir notre flore, c'est pour ça qu'on nous appelle l'île au flore, où on a des fleurs extraordinaires. Donc, venir en Martinique, c'est vraiment répondre à l'appel de la chaleur, de la générosité de l'hospitalité du Martiniquais. Le festival ne se déroule pas seulement ici, au Complexe Desjardins. Non, le festival, nous avons ce village créole pendant deux jours au Complexe Desjardins et le festival se déroule du 19 au 29 septembre dans 15 restaurants de Québec. En fait, on a 47 restaurants au total. Alors, 32 à Montréal et 15 restaurants et bars à Québec. Voilà. Dans votre discours, vous avez dit qu'il y a beaucoup de similarités entre Montréal et la Martinique. Bien oui, à Montréal et la Martinique, les liens sont faciles à faire à cause de la joie de vivre, du bonheur, de la gastronomie, la langue française, évidemment. Vous avez préparé le poulet colombo. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est? Donc, le poulet colombo, c'est un mélange de saveurs, d'épices antillaises, pour pouvoir représenter la Martinique. Et voilà, c'est un truc qu'on a découvert parce que c'est un repas quand même qui a été perdu. Et vraiment, c'est une épices d'entente de nos grands-parents que j'ai revisité vraiment au saveur d'aujourd'hui. La gastronomie artiniquaise, elle est vraiment cosmopolite parce qu'en fait, toute la partie antique qu'on appelle West Indies est peuplée d'Indiens parce que moi, je suis originaire aussi de l'Inde. On a des épices qui nous viennent de l'Inde, on a des épices qui nous viennent de toute la Caraïbe, du Basse-Caribéen. Et on dépend aussi de la France. Et tout ce melting pot-là nous permet aujourd'hui de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu du concours? Oui, donc tous nos chers Québécois pourront s'inscrire sur martiniqugourmande.ca afin de pouvoir s'enregistrer au concours pour qu'on aurez la chance de gagner un séjour de rêve au Club Med Les Boucani pour deux personnes grâce à Air Canada aussi. Donc il faut qu'ils aillent sur le site, donc martiniqugourmande.ca pour qu'on a plu à l'交adiation.ca C'est un tournage, donc oui, c'est le temps. Pour être un tournage, alors qu'on a plu à l'application.ca On a plu à l'application.ca On a plu à l'application.ca – Sous-titrage FR 2021